Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Le circuit Sino a démarré ! Jour 1, chasse au Chahini, c'est parti ! Petit retour dans le passé au moment de choisir notre étude pour le circuit, puisque ça a été rendu dispo un peu plus tôt, on est pendant le carnaval de l'amour. J'ai commencé tout simplement l'étude spéciale du choix de parcours. Moi ce qui m'intéresse c'est la version diamant, puisque je préfère avoir la distorsion du temps que la distorsion de l'espace et donc pouvoir augmenter la durée de maison sans quotidien, etc. Donc on va choisir la version diamant maintenant. On va confirmer, voilà, on va confirmer tout ça. Alors il y a un petit plantage qui nous fait redémarrer le jeu pour pouvoir profiter de la suite de l'étude. Donc je redémarre le jeu et puis on se retrouve juste après pour continuer cette quête spéciale en route pour Sino. Allez, le jeu est relancé, ma route s'est reprise, j'étais sur une route en même temps. Donc du coup on a choisi notre parcours. On va retourner sur ça, on va nous donner à manger à notre copain. Ah bon, c'est pas très compliqué, on va aller directement jouer avec lui. On va lui mettre, hop, alors je vais prendre de façon à avoir un fond pas trop vilain et pas mes pieds. On va lui donner à manger, voilà, on a DB Frambi, donc quitte à lui donner à manger, on va lui donner DB Frambi, histoire de pouvoir valider tout ça. C'est bon, on a donné à manger, on a avancé sur l'étude. On va pouvoir récupérer les récompenses avec des bonbons pour, eh bien, Tyrannosif et de la méga énergie. C'est plutôt pas mal. On va récupérer également un Ambrillax, plutôt sympa. Un Pokémon plutôt cool, puisque avec la méga évolution, etc., ça reste un très bon Pokémon. Et on va découvrir la suite de l'étude, puisque je ne me suis pas spoilé. J'ai découvert tout à l'heure en lançant le jeu, en étant en live, donc du coup c'était l'occasion de pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est. Et on doit faire attrape un Pokémon découvert dans la région de Sino. Alors dans la région de Sino, je ne sais pas si j'ai quelque chose de disponible ici. Alors on a bien, cette fois-ci, la médaille de l'event. Et est-ce qu'on a un Pokémon de Sino qu'on peut attraper dans le coin ? Est-ce qu'on a un Pokémon de Sino qu'on peut attraper dans le coin ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Du coup, ça va temporiser un peu. Ça va temporiser un peu, mais on est censé avoir en récompense, dans tous les cas, un Kunauteur. On est censé avoir un Kunauteur de dispo, mais je ne sais pas si j'ai quelque chose ici. Je ne crois pas. Je ne crois pas que de Sino, on est... Non. Ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard et on validera de toute façon, on aura juste un Kunauteur. En récompense finale, donc il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Mais au moins, vous avez vu le choix du ticket. Et maintenant, on attaque le vif du sujet avec le circuit. Le circuit a démarré. Et bon, voilà, après quelques petites galères, ça fonctionne. Enfin, on va pouvoir cliquer sur quelques Pokémon, faire quelques captures et tout ce qui nous va avec. On va déjà commencer par découvrir un petit peu ce qui nous attend des études, pas mal de choses à valider. Donc, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Alors, on a une étude, on doit choisir un déparcours. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre le choix de la couleur bleue avec le type Louf. Voilà, on va confirmer notre choix avec type Louf. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et on va voir, du coup, un petit peu, eh bien, ce que ça nous donne avec les études à valider. Une étude spéciale, question de temps et d'espace. Donc, on doit attraper les Pokémon de Sinnoh, utiliser un encens. Alors, j'en ai déjà mis, donc je vais en remettre un après. On a toujours l'étude magistrale et la belle équipe. Ensuite, dans la vue événement, on a, eh bien, des études que je n'ai pas terminées. On a tout d'abord les quêtes que je n'ai pas validées, que je n'ai pas encore validées, puisqu'il y en avait pas mal de l'event et on va commencer par ça. On va commencer par récupérer un Motisma. Un Motisma qui, normalement, doit être dispo ici. On verra si jamais on a un Shiny. Attention, surprise ! On a un Motisma qui est tout à fait normal et qu'on va essayer de capturer pour l'inscrire au Pokédex puisque c'est une forme que, jusqu'à présent, je n'avais pas et que peu de monde pouvait avoir puisqu'on avait tous eu des formes, autant machine à laver, tondeuse, etc. Autant le Motisma en mode classique n'avait pas encore été rendu disponible. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Il est rentré. On va checker directement ce que ça nous donne en termes de stats pour ce Motisma. Alors, on a eu un chef qui est apparu. Ok. Bon, il n'est pas génial, mais au moins, il est rentré. Il est rentré. Ensuite, on va enchaîner. On va enchaîner. Salut, salut ! On va enchaîner les études à valider avec, tout d'abord, la partie éclosion. La partie éclosion où j'ai gardé tous les régionaux pour les capturer. Un Pijako, le premier. Alors, on va en avoir dans les œufs de 10, on va en avoir dans les encens, on va en avoir dans pas mal de choses, des Pokémon. Mais là, on va terminer déjà les études de l'event précédent avec les deux tickets à 6 euros environ. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ensuite ? Est-ce qu'on va avoir du Shiny dans ces études que j'ai laissé un petit peu mûrir ? On a un, pas Shirizou, pas Shiny non plus. Ensuite, on va récupérer. Ensuite, ensuite. Alors, ok. Bon, je retournerai dans l'équipe tout à l'heure. Ce n'est pas un problème puisque les personnes avec qui je joue sont parties en ville du fait de mes petites galères de ce matin. Et un Vortante Shiny ! Eh ouais ! On a bien fait de garder l'étude, Vortante chromatique. Le premier Shiny de l'event, c'est un des régionaux. Il n'y aura pas besoin de l'avoir en œuf celui-là. On l'a directement dans l'étude de la semaine avec les éclosions à faire. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Vortante 888. Il n'est pas très très bon, mais au moins il est Shiny. Un des premiers régionaux. On n'aura pas besoin de galérer avec les autres 10 km pour celui-là. On va récupérer les trois autres restants. On a un Pijako qui n'est pas Shiny. On va le prendre. Ça va être plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui va nous attendre dans la foulée ? Qu'est-ce qui va nous attendre dans la foulée ? On va récupérer... Alors normalement, encore les mêmes Pokémon dans le même ordre avec un nouveau Pachirizou qui n'est pas Shiny. Et le suivant, et le suivant, et le suivant, il n'a pas voulu rentrer. Ce sera de nouveau normalement un Vortante, puisque c'était la même chose. C'était la répétition des trois. Donc on va pouvoir récupérer... Ça fait le Shiny aussi ? Le Vortante, oui. On va le capturer également. On aura eu pas mal de trucs intéressants, déjà sur la quête. On aura eu un Moitisma qu'on n'avait pas. On a eu le Vortante en Shiny. On a quelques régionaux qu'on va pouvoir garder, échanger, etc. On va regarder les autres études qui nous restent. Donc on va récupérer ici les récompenses avec un incubateur qui va être très vite utilisé pour faire des autres 10 km. On va récupérer également les bonbons L, des légendaires avec le deuxième masque. Voilà. Donc on va récupérer tout ça. Et le Pachirizou, mais tu tombes tout ! À côté de moi, il y a des Shiny qui tombent. Il y a des Shiny qui tombent, Vortante, Pachirizou. Voilà. Il y a eu cinq clics de Shiny. C'est dans les normes, on va dire, de Sacha. C'est dans les normes de Sacha qui avait tout fait l'année dernière au circuit précédent. Le dernier jour, il lui manquait uniquement, c'était le Kekléon. Kekléon qui est tombé sur un stop en début d'après-midi. Donc voilà. On va regarder les quêtes qui nous restent. Donc prendre une photo de Créfadé dans la nature. Prendre une photo de Créelf dans la nature. Et prendre une photo de Créfolé dans la nature. Ça me donne des rencontres avec des légendaires. Donc ça, on va faire tranquille. Terminer trois défis d'équipe pour avoir normalement les rencontres avec Régigigas. Puisque 486, c'est Régigigas. Donc ça, on va le faire également. Et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. On a tout découvert ici. On va en profiter pour cliquer sur les Pokémon qui traînent. Est-ce qu'on va avoir du Shiny dans les Pokémon qui traînent ici ? On va cliquer sur tout ce qu'il y a avant de partir en exploration. Et avant de réincuber également des œufs. Puisque j'ai une plaquette d'œuf d'hier qui a éclos avec des bébés. Où on n'a pas eu de Shiny. Toujours bloqué pour l'instant le Gouinfrex qui ne veut pas tomber. Mais on espère avoir des bonnes surprises. On va cliquer sur tous les Pokémon qu'il y a là avant de partir en exploration en ville. Et en espérant avoir des bonnes surprises en termes de Shiny. Puisque on a loupé à peu près une heure d'event. Le temps que le matériel tout fonctionne. Mais on a été rattrapé déjà avec le Vortante. Si je peux déjà avoir au moins les trois régionaux. Puisque c'est ceux qu'on ne reverra pas forcément avant un petit moment. Honnêtement ça me va. Et puis après si on a d'autres Pokémon. Surtout les costumés, les Arby etc. Ce serait du bonus. Et honnêtement on ne dirait pas non. J'ai mis d'ailleurs un maximum d'encens. Maximum de choses comme ça. Histoire de pouvoir avoir nos chances de capturer des Pokémon intéressants. Alors je ne vais pas forcément cliquer. Enfin si je vais cliquer dessus. Mais j'espère ne pas avoir en Shiny les Konotors. C'est ceux que je n'ai pas trop envie de récupérer en Shiny. On préférait avoir les nouveaux. Parce qu'on a pas mal à aller chercher. Aujourd'hui en tout cas. Et ça va être l'occasion de pouvoir récupérer tout ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va avoir du chromatique dans les Pokémon qui traînent ici ? Pour l'instant pas grand chose. On aura au moins eu le Vortante. Alors si jamais notre Magneti voulait bien rentrer. Ça nous ferait plaisir. Ok c'est validé. On va prendre également le Sang-Cocky. On va prendre le Sang-Cocky. On a également un Pourigon. Allez Monsieur Pourigon. On rentre également. Alors Electek qui vient de Pop. On prend également. Et il nous en reste plus que deux. Le Musteboué. Et un Pourigon. Ok. On aura eu au moins un Shiny sur ce début d'event. On part en chasse. Et puis vous aurez des petits moments de la journée. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne sur les Shinies. Sur les légendaires et tout ça. Allez on va en profiter. On a un Cray qui était là. Alors j'ai un peu dérivé en termes de GPS. Donc du coup j'ai plus de Cray. Normalement il devrait revenir. Mais on avait un Cray à disposition. Qu'on va prendre en photo. Si jamais il revient. Effectivement. On va prendre en photo pour valider l'étude. Hop. C'est parti. C'est tout bon. Alors on va tenter de le capturer. Mais ça m'étonnerait que ça rentre. Puisqu'on a encore le retour. Des Pokémon fuyards comme d'habitude. Alors on va bien voir. C'est bien pour pourrir les stats de capture. Il est rentré. Il est rentré. Parfait. Le Cray sauvage. Ok. On va checker rapidement les stats. Pas exceptionnel. Et puis on va en profiter également pour faire un ami chanceux. Puisque j'ai croisé un joueur avec qui j'étais chanceux depuis un petit moment. Donc ça va être l'occasion de pouvoir tenter également. De faire un échange. Qu'est-ce que tu veux en particulier ? Moi Rekwaza ça me va. Si tu as un Rekwaza. Et après je ne sais pas si il y a un légendaire que tu veux en particulier. Si il y a un truc que tu veux en particulier. Un Rekwaza ? Très très bien. Ce sera mes Rekwaza de Londres de cet été. Comme ça on va pouvoir tenter encore une fois d'avoir si on peut le 100%. Ce qui jusqu'à présent n'est pas encore tombé. Et on a changement d'horaire. Donc ça veut dire changement d'habitat. Donc on va voir après pour les Pokémon de l'habitat en question ce qui nous attend. Alors qu'on a le Rekwaza qui se valide. Est-ce qu'on va avoir une surprise un bon au moins pour un des deux ? Alors le mien non. Le mien n'est pas bon du tout. Ça va. Ça va 93% effectivement. 15, 12, 15. Le mien c'est pas ça. Le mien c'est pas ça. Mais c'est essayé. Merci encore pour l'échange. Et puis si on y repasse ce sera l'occasion. J'allais couper. On a deux œufs qui éclasent. On va regarder les deux œufs. Ce que ça nous donne. Deux œufs de deux. On a un Baby Manta en premier. Et en deuxième on a un Gwinfrex qui n'est toujours pas tombé en Shiny. Fin du troisième habitat dans quelques minutes. On va en profiter pour valider un petit peu les études. Puisque j'ai un peu avancé là-dessus. Donc j'ai pas mal de quêtes. Déjà des études de terrain qu'on va valider. Qui nous donnent quelques Pokémon de l'event. Avec tout d'abord pour commencer un Voltorb. C'était les quatre recharges des Pokémon de type plantes ou poisons je crois. On a également Caninos en études. On va récupérer dans la foulée un Voltorb. Encore une fois qui n'est pas chromatique. On va enchaîner dans la foulée. Allez on va enchaîner dans la foulée avec les études de l'event. On a tout d'abord les études avec les crées. Donc on va récupérer tout ça. Voir si jamais on a quelque chose de sympa. Un Créfadé 1338. Alors on va mettre les baies. Parce que j'ai pas envie de passer dix ans dessus. Donc on va mettre les baies en question. Avec de la dorée. On va mettre de l'hyperbole en espérant que ça rentre vite. Puisque j'ai pas envie de passer dix ans sur les captures de ces légendaires. C'est toujours un petit peu la galère. Avec l'excellence ça devrait être un petit peu mieux. On va checker en même temps directement les stats. Puisque je ne connais pas les PC des 100% en quête pour ces Pokémon. Alors le Créfadé qui n'est pas exceptionnel. On va récupérer ensuite dans la foulée le Créelf. Le Créelf qui va nous donner pas de Shiny. Ok. On va lui mettre également tout ça. Alors. L'excellent loupé. L'excellent loupé. Mais c'est rentré. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est rentré. On va récupérer ensuite le Créfolé. Le Créfolé. Est-ce que celui de chez nous va être chromatique ? Non plus. 12,84. J'ai oublié de checker celui d'avant d'ailleurs. Voir s'il était bon ou pas. On va aller checker juste après. Les récompenses de ces quêtes. Et on va avoir dans une minute le changement d'habitat qu'on va découvrir ensemble. Puisque j'ai farmé les précédents comme ça sans trop faire attention. Et on va checker le prochain. Donc il ne nous restera plus que la quête avec le Régigas. On doit faire des défis d'équipe. Donc je refasse une équipe. Et on va avancer du coup sur question de temps et d'espace. On va récupérer un enceint. On va récupérer un Pokémon qui est un type loup obscur. Ok, ça nous donne directement des obscurs dans l'étude. Assez sympa. On va pouvoir le capturer si jamais il veut bien rentrer. Bien évidemment. Les obscurs sont toujours parfois un petit peu plus galères. C'est bon. C'est capturé. C'est dans la boîte. On va checker directement. Pas vilain. Pas vilain du tout pour un obscur. On va récupérer également la suite. De l'étude. Attrape Dialga. Et recharge un Pokémon de type Dragon. 10 fois. Ok, on va refaire des raids de toute façon. Parce qu'il y a des Palkia et des Dialga. Donc on va se faire dans la foulée des Dialga. Voir si jamais on a quelque chose de cool. On va en profiter pour récupérer les Pokémon de l'event. On a changé d'habitat. On a changé d'horaire. Alors on a peut-être moins de choses intéressantes. Mais on va les prendre dans tous les cas. Puisque c'est l'occasion de clear complètement une zone. On a du Togetic. On a pas mal de Pokémon qui ne m'intéressent pas trop. Je ne sais pas si on a du nouveau. A l'occasion de cette heure d'habitat. Mais on va bien voir. On va découvrir ça ensemble. Et on va voir si jamais on a du Shiny. On a du Blitzy également. Alors la pourreille. Ok. Les marques à craint. Bon c'est pas le plus intéressant. Mais bon. On va prendre quand même. On va prendre également les Rhinocorn. Parce qu'il manque pas mal de bonbons elle. Sur les Rhinocorn. Allons-y. Hop. On va récupérer tout ça. Toc. Les Togetic. Ok. La pourreille qui n'est pas encore rentrée. Il nous fait un petit peu galérer. Mais on va essayer de les capturer tous. Le marque à craint était rentré. On a encore normalement un ou deux Pokémon à récupérer. Voilà. Dans la foulée. Ah. Il y a le Quillfish. Il y a le Quillfish de l'issue également. Ça c'est intéressant. Parce que c'est un des nouveaux Shiny. De l'Event. Qu'on aimerait bien avoir. Qui est assez sympa également. Surtout en plus il y a son évolution en Quillpick. Donc on dirait pas non. On dirait pas non. A ce Pokémon en Shiny. Autant l'habitat tout à l'heure. On avait les Voltorb. Et les Caninos. Cette fois-ci. Du coup on a les Farfurés. Et les Quillfish. Alors si jamais tu veux bien rentrer mon ami. Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Ok. C'est capturé. J'ai cru voir qu'on avait un Zarbi. Mais il a peut-être des pop. Effectivement. Le temps de capturer notre Quillfish. Le Zarbi a des pop. J'aurais dû prendre le Zarbi en priorité. Et bien on a tout terminé. Sur la capture de la zone. On va repartir en chasse. Une nouvelle fois. Et voir si on tourne encore des Chromatiques. Bon c'est la dernière erreur de l'événement. Déjà. Et on a quelques Pokémon intéressants à aller chercher. Que je ne possède pas. D'ailleurs le Quillfish de Issuïe notamment. Mais on va surtout chasser cette fois-ci. Le Pika et le Bargantua. Sur les routes. Puisqu'on peut avoir la nouvelle forme du Bargantua. Sur les routes. Disponible en Chahini. Donc ça va être l'occasion de le faire. Normalement j'ai une route proche que je vais pouvoir suivre. Voilà. De la mairie à l'esplanade. Et on va commencer. Et bien effectivement. Une nouvelle route. Puisque l'objectif. Etant d'espérer avoir quelque chose de sympa. Et on va voir si jamais on arrive à tomber. Et bien des. Des Bargantua. Sur le trajet. Normalement on est censé en avoir. Et on va voir également. Pour aller cliquer sur les autres Pokémon de l'Event. Qui peuvent nous intéresser. Il y a le Farfuré. Notamment. Disponible en Chahini. Qui est très très sympa. De couleur grise. Donc lui. Honnêtement. On aimerait bien en avoir également. Et on va checker. Si jamais. On a le Bargantua. Qui veut bien pop. Sur le trajet. Normalement c'est à peu près un tous les 100 mètres. Donc c'est plutôt sympa. Il n'y a pas d'obligation. De suivre la route. Dans un sens particulier. On peut même faire des. Des allers-retours sur la route. En laissant la route active. Ça fait quand même pop les Bargantua. Donc c'est toujours assez cool. Et on va voir si jamais on a d'autres Chahini. Qui peuvent pop. Qui peuvent nous intéresser là. Pendant l'heure actuelle. Je vois pendant les 50 minutes restantes. Parce qu'il reste 50 minutes seulement. D'événements. Je crois avoir vu un Zarbi. Alors je ne voudrais pas cliquer sur le. Sur le Togepi. Mais je voudrais plutôt mon Zarbi. Si jamais. J'arrive à l'avoir. Alors il pop toujours à des endroits un petit peu. Un petit peu compliqué. Donc du coup. Parfois. On en loupe. Et on a un Bargantua. Voilà. Le fameux Bargantua. A motif blanc. Alors qu'il y a juste les nageoires un petit peu plus beige. Quand il est Chahini. Mais de mon côté. En tout cas. Ce n'est pas tombé pour le moment. Il y a eu quelques personnes. Dans le groupe. Qui ont réussi à l'avoir. Donc ce n'est pas une. Ce n'est pas une blague. Le Chahini est bien dispo. Et on espère. Et bien tout simplement l'avoir. A l'occasion des deux jours dans le week-end. Au moins un déjà. Puisque lui il a une évolution. Donc ça veut dire qu'il faut aller en chercher plusieurs. Et on verra. Si jamais ça veut bien tomber. Dans les jours qui viennent. En tout cas. Allez. On va capturer les quelques autres Pokémon intéressants. Il y a pas mal. Deux Quillefish. Qui pourraient être beaux aussi. Un peu couleur. Un violet gris. Assez sympa. Et puis les Arby. Qu'on n'a toujours pas vu tomber. Voilà. De mon côté. Il me manque le H. Puisque les autres. Je les avais eus dans les événements. A Berlin. A Séville. Etc. Donc il me manque le H. A aller chercher. Et j'ai eu pas mal de H. Honnêtement. C'est la lettre que j'ai le plus capturée aujourd'hui. Mais ça n'a pas voulu briller pour le moment. On va retenter encore un petit peu là. Le long de la route. Voir si jamais. On a des nouveaux. Des bargantua. Qui arrivent. Mais on devrait en avoir un dans pas trop trop longtemps. Mais voilà. A peu près 100 mètres. Et il n'est pas châni non plus. Celui-là malheureusement. On va continuer de cliquer les Pokémon. Histoire de cliquer un petit peu tout ça. On a un farfuré. Qui est normal. Un Quillfish. Normal également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre farfuré. Qu'on va capturer. Oups. On devrait revoir réapparaître dans pas longtemps. Un bargantua. Normalement c'est celui que j'ai déjà capturé tout à l'heure. 197. Il me semble que c'était le PC de celui d'avant. Parce que comme je le fais en quick catch parfois. Parfois j'en loupe un peu. On va récupérer également le Quillfish qui est là. Et on va y tenter un troisième bargantua. On ne sait jamais. Que ça veuille bien pop en chromatique. Ça ferait plutôt plaisir. Ça ferait plutôt plaisir. Est-ce qu'on va avoir ça ou pas du tout ? Surprise. On devrait en voir apparaître un bientôt. Voilà. C'est ça. À peu près 100 mètres. Un nouveau bargantua. Et celui-là qui n'est pas shiny non plus. Eh bien on va chasser. La dernière heure. Dernière 50 minutes qui reste. On va chasser en tout cas. Et on va voir en fin de vidéo. Le bilan de cette première journée de circuit. Et puis dans tous les cas. Il y aura encore demain. Une deuxième chance pour en avoir. Et les raids. Puisqu'il faut aller chercher Palkia et Dialga. Dans leur nouvelle forme origine. En shiny. Et puis également. Eh bien. Surtout en 100%. Et première journée terminée. Il nous reste trois oeufs à Eclore. Avec des oeufs de 10 kilomètres. Donc on peut avoir. Eh bien. Un shiny. Qui soit un régional. Pour l'instant. Ça ne veut pas. Et est-ce que. Eh non. Dans les trois oeufs. Pas de shiny. Event terminé déjà. Pour la première journée. On va cliquer quand même. Sur le cul-fiche. Qui traîne ici. On sait jamais. Non. Il n'est pas shiny. Voilà. Et on va faire un petit bilan. De cette première journée. Alors il me restera des études. À faire demain. Etc. Donc on terminera tranquille. Demain. La suite des raids. La suite des quêtes. Tout ce qui nous va avec. On va juste faire un petit bilan. De ce qu'on a pu capturer. Déjà. Aujourd'hui. Alors. Si on regarde. H0. H0. Et. 4 étoiles. Déjà. Dans les 100%. Eh bien. Il y en a deux. Il y en a deux. Je l'avais vu. Un petit peu plus tôt. On a le droit à un pica. Avec. Un béret rouge. Voilà. 100%. Et également. Un sang de coquille rose. Donc ça fait plutôt plaisir. De 100% à l'occasion. De la première journée. C'est plutôt sympa. Si on regarde du côté des chromatiques. Cette fois-ci. On va regarder. Les chromatiques. Qui en a 22. Au total. On va les mettre par numéro. On a quelques pikachus. Avec. Le pikachu. Comme ça. Qu'on a 3 fois. Celui-là. Une fois. L'autre. Pikachu blanc. Une fois. Également. On a deux caninos. Deux issuies. On a. Un voltorbe. Deux issuies. Un score plan. Deux farfurés. Deux issuies. On a également. Un pas chirizou. Qu'on a eu dans les oeufs de 10. Un sang de coquille bleu. Qu'on a eu. Un petit peu plus tôt cet après-midi. Au tout début de la deuxième heure. Pour ces pokémons là. Deux moufouettes. Qui sont très très sympas. Qui font extrêmement plaisir. On a également. Vortante. Blitzy. Créelf. Que j'ai eu dans la nature. Il n'y a pas très très longtemps. Avant la fin de l'événement. Et on termine avec un Dialga. Et un Palkia. Donc pour l'instant. Une première journée assez satisfaisante. Avec pas mal de pokémons à obtenir. En Shiny encore demain. On espère que ça va tomber. On va s'arrêter là. Pour la première partie de la vidéo. Du circuit Sinnoh. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas on se retrouve demain. Pour la suite des épisodes. Du circuit Sinnoh. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Toutes les prises que vous avez pu faire. L'occasion de l'événement. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo Pokémon Go. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501